Nous allons vous faire un petit résumé de l'histoire du magnifique château de Versailles de Paris. Le château de Versailles, situé à l'ouest de Paris, est un chef-d'œuvre de l'architecture française. Construit au XVIIe siècle par le roi Louis XIV, il symbolise la puissance absolue de la monarchie. Les travaux débutèrent en 1661 sous la direction de l'architecte Louis-le-Vaux et du paysagiste André-le-Nôtre. Versailles devint le centre politique de la France, où Louis XIV établit sa cour et gouverna pendant plus de 50 ans. Le château fut agrandi pour accueillir la noblesse et la cour, et la célèbre Galerie des Glaces fut ajoutée. Au XVIIIe siècle, le successeur de Louis XIV, Louis XV, et sa cour continuèrent d'embellir Versailles. Cependant, la Révolution française en 1789 marque la fin de l'ère royale. Le château fut transformé en musée dédié à l'histoire de France sous Napoléon. Aujourd'hui, le château de Versailles est l'un des sites touristiques les plus visités au monde, attirant des millions de visiteurs chaque année avec ses jardins somptueux, ses salles richement décorées et son histoire fascinante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada